allez je te montre comment tu peux occuper ton chien pendant un repas alors pour la belette j'utilise plusieurs distributeurs et également une friandise masticatoires que je vais pouvoir remplir de pâté j'ai choisi les friandises végétales parce qu'elles sont faibles en matière grasse et que je surveille son poids je vais choisir la poire que je vais remplir par la suite de pâté au niveau alimentation j'utilise du boudin aïka donc là c'est la pâté d'og's love c'est uniquement de la viande de poulet le boudin aïka c'est également uniquement de la viande de poulet et 50 g de croquettes je vais remplir les jouets distributeurs un petit peu de boudin aïka que j'ai découpé en morceaux de tailles différentes donc certains sortiront facilement d'autres seront plus difficiles à faire sortir du jouet et je vais également rajouter ces croquettes mélangées au boudin aïka je bouche les jouets avec un petit peu de pâté pour le côté l'échage et apporter un peu de difficulté et je remplis donc la poire de pâté d'og's love je la mets dans un sachet craft pour augmenter la difficulté elle va devoir se débrouiller pour le sortir elle même du sachet j'ai mon sac de fouilles là c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui donc je rajoute du boudin aïka des croquettes dans les lamelles du sac de fouilles les distributeurs et je referme le sac suffisamment avec une voiture suffisamment grande pour qu'elle arrive quand même à sortir les jouets distributeurs donc la première étape qu'elle choisit c'est évidemment de chercher les friandises les plus facilement accessibles ensuite elle va s'occuper du sac craft qu'elle va arriver à décortiquer pour faire sortir la friandise alors si tu as peur que ton chien mange le sac craft tu te mets pas tout simplement ça c'est à toi de voir voilà donc là il y a une partie mastication et une partie léchage avec la pâté d'og's love la pâté d'og's love c'est une pâté de bonne qualité là elle essaye sa stratégie habituelle c'est de secouer le jouet pour faire sortir la nourriture mais avec le sac de fouilles ça ne marche pas du coup elle va vraiment être obligé de sortir les jouets distributeurs pour les récupérer une fois qu'elle aura vérifié qu'il reste plus de croquettes elle récupère la petite dinde hop là et donc il va falloir qu'elle trouve la stratégie pour faire sortir l'alimentation qui a à l'intérieur on voit elle utilise beaucoup la stratégie de lancer et autrement de pousser avec son nez ou de tenir le jour avec ses pattes aussi et vient ensuite le distributeur ourson donc aussi de chez sodapop celui-ci est un peu plus lourd un petit peu plus difficile à vider physiquement nous c'est toute person on vous retire – Sous-titrage FR 2021